Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous allez me suivre. On va aller faire un petit tournage avec Agriconomy pour leur série web L'agriculture à la côte et on va aller poser des questions dans le centre de Lens. Je fais attention parce que je passe à un rond-point. Sur l'agriculture et essayer de communiquer un peu sur l'agriculture. Allez, on est parti. Combien une vache produit de lait par jour en moyenne ? En litres. Alors, je fais attention où je vais. Là, je suis en plein centre ville de Lens. Donc, je n'ai pas pris le plus petit tracteur. J'ai pris le 824, le plus gros qu'on a dans la Cuma. Et puis, je me rends donc sur la place de la mairie. On a demandé l'autorisation, a priori, il n'y a pas de souci. Et on va aller interroger quelques passants avec l'équipe. Et là, je m'arrête pour laisser passer les piétons. Alors là, je fais attention à la circulation. Il y en a qui font des créneaux. Ça circule, ça roule. Et je vais essayer d'aller me garer quelque part. Alors donc, on est arrivé dans Lens. Et donc, je suis en train de tourner avec l'équipe de tournage d'agriconomie. Donc, pour l'agriculture. À la côte. À la côte. Tout au moins, leur faire rendre compte de quelques petites évidences de l'agriculture. De l'importance de l'agriculture. De l'importance de l'agriculture. Par exemple, combien y a-t-il d'agriculteurs en France ? Combien y a-t-il d'exploitation ? Le poids d'une vache ? Il y a des questions aussi qui sont un peu plus, j'allais dire, comiques. Mais voilà. Qu'est-ce que il y a a-t-il ? Qu'est-ce que il y a a-t-il ? Le petit tracteur aussi qui va bien. Voilà. Et puis, on va continuer à faire notre petit tour et poser nos petites questions. Voilà. Bon, alors, impressionné de monter dans un tracteur ? Vous attendiez à voir tout ça avec quelques petits écrans sur le côté ? Ce n'est plus vraiment un tracteur. C'est, comment dire, un ordinateur embarqué sur quatre énormes roues motrices apparemment. J'aimerais pas me faire rouler sur les lois de pied. À votre avis, est-ce qu'il y a la clim dans un tracteur ? Oui. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a la clim dans toutes les voitures. Alors, on va y arriver avec ma carte. On va y arriver. Si on met au micro, ça ne va pas aller. Par contre, je viens d'apprendre qu'il ne fallait pas de permis pour conduire un engin de 10 tonnes. Si on était agriculteur. Alors, si on est agriculteur, salarié d'exploitation agricole ou stagiaire, on n'est pas obligé. C'est une dérogation qui existe. Par contre, vous, qui êtes du grand public, si vous voulez avoir un tracteur, il vous faut un permis de conduire. D'accord. Mais quel type de permis de conduire ? Alors, un permis B pour, par exemple, travailler en ville. Si vous êtes salarié d'une ville, vous avez besoin simplement d'un permis voiture pour pouvoir conduire. D'accord. Mais pour aller arracher mes trois rangées de plantes, pommes de terre, si je veux me faire plaisir. Combien une vache produit de lait par jour en moyenne ? En litres ? En litres, oui. 10 ? Un peu plus. 20 ? Encore un peu plus. 50 ? On est à 30 litres en moyenne par jour. Voilà, pour une vache. C'est beaucoup quand même. C'est pas mal. Combien peut peser un taureau ? Ça dépend de la race. On va dire, aller, un obrac ou un salaire, il doit avoisiner les deux tonnes. C'est exactement ça. On arrive à 1950 kg pour certains dernièrement, mais on avoisine les deux tonnes. Donc plutôt pas mal au niveau des réponses. Je suis pâtissier. Attention, je me connais dans la viande. Surtout, j'aime bien la manger. Mes préférés, voilà, salaire, c'est au braque. D'accord. Bon alors, c'est confortable ? Franchement, je congerais bien le tracteur. Alors, il y a beaucoup… Autre question au sujet des femmes et de l'agriculture. À votre avis, combien il y a de femmes qui sont agricultrices ou qui sont responsables d'une exploitation agricole en France, en proportion, en pourcentage ? 20% ? Oui, on est à 25%. Donc, quasiment un quart des exploitations agricoles sont tenues par des femmes. Je me disais bien parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais il y a quand même un quart de femmes qui tiennent des exploitations agricoles. Donc, c'est quand même un métier plus féminin que ce qu'on pourrait croire. Je ne pensais pas. D'accord. Si je vous dis le mot « gaec », est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Oui, c'est une forme d'exploitation agricole. Il y a le mot « coopérative », donc c'est une association certainement d'agriculteurs qui ont formé une coopérative agricole. Donc, les termes exacts de gaec, je ne sais pas vous le dire, mais à mon avis, ça doit ressembler à cela. Là, c'est presque carton plein. Du coup, c'est « groupement agricole d'exploitation en commun ». Donc, c'est bien un système, ce n'est pas tout à fait coopératif, mais c'est un regroupement de plusieurs agriculteurs sur une même exploitation. Et comme je disais tout à l'heure qu'il y a 400 000 exploitations, parfois, il y a des gaecs où on est au père-fils, avec des collègues, des choses comme ça. Donc, bon, plutôt pas mal au niveau des réponses. Il vaut mieux être plusieurs et se regrouper pour être meilleur. C'est ça ? Tout à fait, je pense que c'est ça aussi dans l'idée. Et ce tracteur-là, il sert essentiellement à… Voilà, c'est du gros tracteur, donc c'est plutôt pour du labour, du déchômage, des travaux de sols plus profonds. Combien de pommes de terre peut produire Stéphane Travers ? Par jour. Ah, je n'en ai aucune idée. Il n'y a pas de raison que vous le sachiez, mais c'est un peu drôle. Ok. Donc, du coup, Thierry, tu es là pour nous présenter un peu les tracteurs. Et déjà, première chose, ça existe depuis très, très, très longtemps. Au final, les tracteurs, les gens ne sont pas forcément au courant. Et toi, tu as vu un peu l'évolution, donc qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Oui, donc, les tracteurs sont apparus en France réellement après la gare 39-45, dans les années 50. Et c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Par contre, il y a des choses qui n'ont pas changé sur un tracteur. C'est qu'il y a toujours un moteur, des roues, et puis un système de fonctionnement. Et des boîtes de vitesse. Et ça reste pareil, sauf que ça a été énormément amélioré sur le volume, sur la capacité. Et puis aussi sur tout ce qui est électronique à bord, pour aider au confort et au bon fonctionnement de l'outil. Et justement, avant de parler de l'électronique et du développement par rapport à ça, pourquoi est-ce qu'un tracteur, ça a deux tailles de roues différentes ? Alors, tout simplement parce que le tracteur a une fonction principale qui est de tirer à l'origine, mais aussi de soulever. En Europe, il y a souvent des tracteurs qui soulèvent des outils. C'est le cas ici, on a un épendeur d'engrais. Et le fait d'avoir des roues plus grandes à l'arrière, c'est là où il y a le plus de motricité qui sont demandées. Vu que l'équilibre, en réalité, se fait plus, le centre de gravité se fait plus sur l'arrière. Donc, il y a plutôt des grandes roues à l'arrière. Il existe des tracteurs qui ont des équilibres de roues identiques à l'avant et à l'arrière, mais qui n'ont pas les mêmes capacités de traction. En réalité, c'est essentiellement ça. Le tracteur se soulève un petit peu en général quand on utilise un outil. Et donc, le poids maximum est vraiment sur un essieu. Donc, c'est l'essieu arrière et c'est là où il y a le plus de motricité, donc des plus grandes roues. Ok, donc moi, je me suis juste dit, c'est peut-être pour le style ou quoi que ça, mais c'est super technique en fait. D'accord. Et donc, oui, dans un tracteur, généralement, on te demande, je sais, cette question, enfin, on pose cette question, mais il y a la clim. Oui, alors dans un tracteur, il y a la clim, parce que tout simplement, de temps en temps, on peut y rester, j'allais dire, 12 heures. Parfois, ça arrive même qu'on soit plus longtemps dans un tracteur. Donc, forcément, il faut un peu de temps, enfin, il faut un peu de bonnes conditions de travail. Désolée, désolée. Je ne vais pas laisser mon silencieux parce que c'est important, mais je reviendrai plus tard. On dirait une calculatrice. Je sais. C'est bon, j'ai bien silencieux. Ça va faire le technologie, mais bon, les cordonais sont les plus malches que ça. Ah oui, c'est justement, c'est archi-technologique. C'est un blackberry. Il est balèze. Oui, c'est la marque qui n'existe plus. On ne parle pas de mon téléphone. Ah oui. Et je sais qu'il y a un peu des courses de tracteurs, etc., qui se font au fur et à mesure du temps, mais ça a combien de chevaux un tracteur et ça a peut aller jusqu'à combien de kilomètre heure ? Alors, ici, on est dans un tracteur qui fait 240 chevaux. C'est déjà un gros tracteur pour l'exploitation française. J'allais dire, l'exploitation française, en général, c'est un petit peu plus petit, mais on est quand même dans des outils qui sont de plus en plus courants. Nous, on l'a en commun, donc à plusieurs, on est à 35, enfin 40 maintenant, donc à avoir des tracteurs ensemble parce que ça a un coût énorme, en effet. Ici, on est dans un tracteur qui vaut pas loin des 150 000 euros. Ça démarre bien entendu en dessous, selon l'utilité. À 40 000 euros, on peut trouver un petit tracteur et ça peut monter aussi beaucoup plus haut. Et après, en puissance, les plus gros tracteurs utilisés en France, grosso modo, on est aux alentours de 500 chevaux. Mais du coup, moi, je pourrais conduire un tracteur comme ça ? Il faut un permis ? Il faut quelque chose ? Alors, tu pourrais conduire le tracteur sans permis si toutefois, tu deviens salarié d'une exploitation agricole, stagiaire ou que tu reprennes une exploitation, ce qui n'est pas impossible. Ok, d'accord. Et donc, si tu peux me parler un peu de la technologie du tracteur, je vois toutes ces machines un peu. Il s'agit de quoi en fait exactement ? Alors ici, j'ai un épanneur d'engrais à l'arrière qui a une pesée automatique et qui a un système de coupure de tronçon. C'est-à-dire que pour économiser l'engrais, pour éviter d'encher dans l'environnement inutilement, on a des appareils qui permettent de peser. Donc, il y a une pesée automatique en continu. C'est comme une bascule de ménage, mais vraiment en continu. Donc, je sais exactement combien je mets et à quel endroit. Je peux aussi mettre plus à un endroit qu'à un autre en fonction des cartes satellites qui ont été prises. Et donc, on transfère les données dessus. Et donc, ça permet d'épendre la quantité nécessaire à la plante au bon endroit et non pas là où il n'y en a pas besoin parce qu'il y a des endroits qui sont plus riches dans la terre que d'autres. Donc, c'est vraiment pour s'adapter à ça. Et après, on a un système ici qui s'appelle le guidage RTK. Donc, c'est un système de GPS tout simplement, mais qui est corrigé parce que le GPS n'est pas forcément précis. Et là, ça me permet de faire un circuit précis à 2 cm près. C'est-à-dire que le tracteur passe au même endroit, 2 fois ou 3 fois à la suite par exemple, au centimètre près. Donc, ça, c'est utile. Donc là, du coup, tu serais capable de me faire une petite démonstration. Et donc, ça veut dire de conduire le tracteur sans les mains. Tout à fait. Ça, ce n'est pas compliqué. Ça se fait tout à fait. Ok. Bah, défi, c'est parti. Allez, pas de problème. Je veux que je tiens. Ok. Voilà alors, cette vidéo est terminée. Alors, si vous voulez en voir un peu plus sur cette émission et le contenu, n'hésitez pas à aller la voir sur Facebook. Je vous mets les liens ici en dessous. Donc, c'est l'agriculture à la cote. Je trouve cette initiative intéressante. Donc, n'hésitez pas à la partager. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Et surtout, ne l'oubliez pas. L'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, salut. Et en plus, pour les retours, j'ai la chance de me faire escorter par la police. Ouais, super quand même. Purée, on a quand même de la chance en agriculture. Au moins, on n'a pas tous ces bouchons qui embêtent le monde en ville. Et c'est vrai que là-dessus, au moins, on a un avantage.